Bien le bonjour ! J'espère que tu vas bien. J'ai grand plaisir à te retrouver et à t'embarquer avec moi, toujours au bord de la réserve de lèbre. On va aussi être un peu dans Coquelicot pour profiter de quelques petites choses espagnoles que je vais te présenter. Dans la dernière vidéo, je t'ai parlé de la naissance de cette réserve d'eau, des lèbres. Et je t'ai dit aussi que la population a été vidée carrément de leur maison, de leur village et de leur terre. Donc ils n'avaient plus rien et le régime franquiste leur avait fait des promesses. On va vous reloger, on va vous donner de l'argent, plein de choses. Et comme preuve, il y a quand même un clocher qui persiste et qui rappelle à quel point il y a eu beaucoup, beaucoup de gens qui ont été délogés. Et pourtant, il y a une chose qui a quand même été faite, c'est le pont de Nogurole. Alors le pont de Nogurole, là tu vois les vestiges, il allait de Arirah, tu vois, les vestiges d'ici, jusqu'en face. 950 mètres de long, 39 arches. Ce pont a été inauguré en août 1952 et en septembre, il s'est effondré. Alors bien sûr, en toute discrétion, on n'en a pas fait cas, on n'en a pas, bon, tu vois, il n'y avait pas Instagram, Youtube et tout ça, hein, en 1952. Donc on n'en a pas parlé. Pour combler ce manque, ils ont mis en place pendant un petit moment des navettes fluviales pour aller donc de Arirah jusqu'à en face. En face, c'est un village qui s'appelle El Poblacion. Et puis ça n'a pas duré. Mais pourquoi, pourquoi ce pont s'est effondré ? Et ça, c'est la question que j'avais. Je me disais, mais pourquoi quand même des ponts en 1952, on savait en faire ? Et en fait, il semble que les matériaux qui étaient destinés pour la construction de ce pont sont arrivés jusqu'ici et ont été utilisés, ont été revendus et ont été utilisés pour d'autres constructions. De bâtiments, de plein d'autres choses, sauf du pont. Donc lorsqu'ils ont fait le pont, eh bien, ils ont pris des matériaux vraiment très, très bas de gamme. Et comme tu le vois, ça n'a pas tenu. Quand même, c'est quand même dramatique. C'est même pas pathétique ni rien. Moi, je trouve que c'est dramatique. Puisqu'il n'a même pas tenu deux mois le pont, quoi. Le truc vraiment... Voilà. Il n'y a même plus de commentaires à faire à ce niveau-là. Alors, on le sait qu'il y a beaucoup, beaucoup de réserves d'eau qui ont été faites un peu partout, dans beaucoup, beaucoup de pays, au prix de la population, au prix de beaucoup de choses, surtout d'êtres humains, de nature. Alors, par contre, les conséquences ici, alors je ne sais pas par ailleurs, mais cette grosse masse d'eau qui est arrivée, finalement, assez rapidement, qui n'était pas là à l'origine, a modifié le climat régional. Et là, aujourd'hui, on a une faune animale, une faune aussi d'oiseaux, qui est assez incroyable. Et il y a des associations de protection de cette faune animale. Et ça, par contre, c'est bien. Ça, c'est bien. J'aime bien que les animaux sont protégés. Et j'ai appris aussi qu'un peu sur les hauteurs, il y a beaucoup de chevaux sauvages. Alors là, jamais, jamais j'aurais imaginé ça. Et les gens d'ici, quand ils les voient blessés, malades ou autres, ils les récupèrent, ils les soignent, ils les remettent en liberté, quelque part, mais les chevaux restent là, parce qu'ils sont bien. Ils ont de l'eau, ils ont de l'herbe, ils se sentent bien par ici. Donc voilà toute l'histoire de la réserve de lèbre. J'espère que ça t'a plu. Moi, cette réserve me plaît beaucoup. Bien sûr, moi, maintenant, je peux en jouir, comme tous les gens qui viennent ici, sans avoir à vivre ces choses dramatiques de toute cette population. Je te montre deux, trois petits produits que j'aime bien acheter en Espagne. Alors là, c'est exceptionnel, que j'ai trouvé avec une sauce à côté. D'habitude, je ne prends pas avec la sauce. Donc ça, c'est de la salade aux fruits de mer. Et dedans, il y a des olives, comme tu le vois, il y a des poivrons et des oignons. C'est super bon, j'aime beaucoup. Tu vois, il y a des vrais morceaux de tentacules. C'est vraiment délicieux. Alors moi, je ne vais pas utiliser cette sauce. Je n'apprécie pas. J'aime bien, par contre, donc j'ai racheté parce que j'en avais plus. C'est du vinaigre de pomme. Alors, est-ce que c'est l'équivalent du vinaigre d'aucite qu'on a en France ? Je ne sais pas. Sûrement, parce que c'est de la pomme de toute façon. Bon, moi, c'est le vinaigre que je préfère. Même quand je suis en France, c'est ce vinaigre-là que je prends, qui est beaucoup moins acide que le vinaigre de vin. Alors, pour cette salade, je me mets du vinaigre de pomme, je mets un filet d'huile d'olive et c'est tout. Je ne rajoute même pas de sel, rien du tout. Moi, j'aime bien parce que ça a plein de goût. Vraiment, je suis une fan de cette salade. Et il y a autre chose que j'aime bien aussi en Espagne. Ce sont des fromages semi-affinés. Et ils mélangent les différents laits. Donc là, il y a du lait de vache, de brebis et de chèvre. Et c'est une peau qui n'est pas très engageante, comme le Pyrénées en France. Celui-ci fait un kilo. Donc, je vais le couper en quatre pour bien le ranger dans une boîte en plastique au frigo. Et il se conserve très, très longtemps. Alors, j'aime mieux l'acheter en entier. Je ne pourrais pas te dire le pourquoi. Mais je le trouve meilleur que les morceaux pré-découpés déjà. Donc, celui-là, tu vois, il fait un kilo. Il y en a vraiment pour longtemps. Et j'aime bien. C'est assez sympa. Attends, je vais te dire le prix. Voilà. Donc, un kilo, ça fait 8,7 euros. Voilà. Comme ça, tu sais tout. Je vais te présenter deux produits encore. Ils sont tout prêts. Tout le monde connaît le gazpacho. Mais il y a moins de personnes qui connaissent cette soupe froide aussi. Le salmégeau, on va dire en français. Alors, cette soupe froide est excellente aussi, bien sûr. Mais elle est différente parce que cette soupe, comme légumes essentiels, c'est surtout de la tomate. Alors que le gazpacho, des fois, il y a du concombre. Il y a plein de choses et plein de variétés. Là, on a une couleur orangée tout simplement parce que c'est une sorte de velouté qui est fait avec du pain. D'ailleurs, tu dois y mettre, là, excuse-moi, la photo. Et ça se mange, comme on voit sur la photo aussi, avec des œufs durs et du jambon, du serrano. La base reste la même, huile d'olive, ail, des herbes si tu as envie. Mais tu vois, il est beaucoup plus, comment dire, c'est une recette beaucoup plus stricte que le gazpacho. Parce que le gazpacho, il y en a de plein de sortes. Tu le fais suivant ce que tu as. Il y a des gazpachos maintenant de tout, avec des fraises, avec plein d'éléments différents. Alors que cette soupe froide, celle-ci, se fait comme ça. Par contre, ce qui est intéressant aussi avec ces soupes froides, que ce soit le gazpacho ou le salmorejo, ça peut servir de base pour faire une sauce de salade. C'est assez sympa. Une sauce de salade, tu peux faire, par exemple, une salade de pâte froide. Et puis, tu t'en sers de sauce que tu peux relever un peu avec d'autres éléments. Moi, ce que j'aime bien, par exemple, là maintenant, même s'il ne fait pas super beau, bien évidemment, ce n'est pas grave. Moi, j'aime bien la manger froide. Et j'aime bien me mettre un fromage frais. Alors ça aussi, j'en trouve que en Espagne. Au Portugal aussi. Le fromage frais de Burgos. Je ne sais pas, ça rappelle un peu, je ne sais pas quoi te dire, dis donc. C'est très doux, c'est un peu comme la moza, la mozzarella. Mais bien sûr, ça n'a rien à voir comme consistance. Et ça, j'aime bien. Je me mets un bol de soupe comme ça. Et puis, je me mets un fromage. Et c'est super sympa. Moi, bon, je suis toujours un peu spéciale. Enfin bon, après, je fais mes trucs à moi. Dans ce type de soupe, je me rajoute toujours des légumes, des légumes crus. Des petits morceaux de tomate, des petits morceaux de concombre ou de pépino. Des oignons coupés en petits. Enfin, j'aime beaucoup rajouter. Toi, je m'en sers de base. Et puis après, je rajoute des légumes comme j'ai envie. Bon, c'est vrai que moi, je ne mets jamais d'œufs durs. Mais ça pourrait. Voilà, je vais dire qu'en plus des œufs durs, ça te fait un plat complet. Mais essaie quand même ces petits fromages frais. Ceux-là sont des petits. J'aime bien. Ça fait vraiment une portion individuelle. Ils les vendent aussi en plus gros. Moi, j'aime beaucoup. Ça, ce genre de fromage, j'utilise aussi pour faire des salades de tomate. Avec l'huile d'olive, du basilic. Ça te fait une bonne base. C'est assez sympa. C'est vite fait à faire et c'est excellent. Tout simplement. Ben voilà, il ne fait pas beau dehors, mais j'en ai profité pour refaire mon canapé. Des couleurs un peu chaudes, que ça fait du bien. Alors, moi, j'aime bien mettre des serviettes comme ça. Au moins, ça s'enlève facilement. Ça se lave facilement. Je les fixe avec ça, derrière. Ça, c'est vraiment super pratique. J'adore ça. C'est vraiment le côté pratique pour pouvoir les enlever régulièrement et les laver. J'adore. Ça fait du bien, des nouvelles couleurs. Bon, ben, on peut dire que le canapé est validé par Cassie. T'es bien là, Cassie ? Oh, je ne te dérange pas. Je te laisse tranquille. Il ne fait pas super beau. Il y a du vent là qui est en train de se lever, mais tant pis. J'en ai profité. Tiens, il y a Lambo qui vient. Lambo, viens ici. Lambo, allez, venga. J'ai profité. J'ai fait une chose toute simple. Alors, ça m'apporte toujours un bonheur. J'ai mis mes chaussures. Mes chaussures pour l'eau. La tenue pour l'eau. Tu vas remonter le pantalon. Et aller marcher dans l'eau froide. Alors, ça, c'est waouh. Là, ça réveille. Ça réveille et ça fait un bien fou. Je m'enfonce dans le sable. Non, mais ça, c'est que du bonheur. Il est trop marrant. Il aboie. T'as l'impression qu'il aboie à l'eau, mais non, non. Il aboie parce qu'il veut attraper les poissons. Et effectivement, de temps en temps, il attrape une carpe. Mais vraiment, exceptionnellement. Il est trop marrant. Et il ne reste pas vers moi parce que là, tu vois, il y a trop de cailloux. Il y a des algues. Alors, du coup, il voit moins les poissons. Ah non, mais avant, je commence à le connaître. Ah, tu vois, je me fais mon biathlon personnel. J'ai marché dans l'eau. Mais je suis arrivée à vélo et je repars à vélo. T'as vu ça ? Un mot sublime, le biathlon. À la façon méméambre. Bon, allez, je te laisse. Je vais récupérer Rambo. C'est quand il va me voir à vélo. Il va me courir après. Je te souhaite une belle, belle journée. Ouais, je vais rentrer. Je ne sais pas ce que ça va donner, ça. Pardon pour le vent. Pardon pour le vent. Ciao, ciao.